Sous-titrage Société Radio-Canada Avec cette idée que l'on sera surpris, que l'on sera étonné, parce que finalement, le cinéma aujourd'hui, c'est devenu cela pour beaucoup. Un besoin de surprise, un besoin d'étonnement, un besoin de fascination, un besoin de voir plus loin que simplement l'idée ou la conception d'un divertissement qui serait enfermé dans ses propres canons, dans sa propre conception finalement. Je ne veux pas changer les choses, je veux simplement les réveiller. Je ne veux pas faire bouger le monde, je veux simplement le rappeler à l'ordre. Je ne cherche pas à rendre le monde meilleur, je cherche simplement à lui rappeler pourquoi il l'est déjà. Un exploitant de salle a la lourde tâche, chaque semaine, de choisir les films qui feront partie de son affiche, qui arboreront chaque écran de son complexe, et qui passeront une, deux, trois, voire même plus de semaines à partager sa projection avec celle de d'autres oeuvres. Aujourd'hui, j'ai juste l'impression que les exploitants s'endorment. S'endorment car cela est trop compliqué de prendre des risques, s'endorment parce que cela est trop difficile de juger un film sans l'avoir vu, s'endorment parce que finalement, choisir un film, c'est simplement choisir une rentabilité. Non. Choisir un film n'aurait jamais dû devenir avec le temps et un souci d'argent, de revenus et de compensation. L'argent devrait rester dans la poche, prêt à être sorti pour voir un film et non prêt à être imaginé pour servir son exploitant. Lorsqu'il y a passion, il y a foule. Lorsqu'il y a prise de risque, il y a reconnaissance. Lorsqu'il y a du culot, il y a du respect. Tout cela n'est que le bilan d'une époque où nous nous sommes enfermés dans cela, dans cette conception que le cinéma est simplement un cheminement vague, mais évident de ce que nous sommes, soit des voyeurs et non des passionnés, de simples assistés nous enfermant dans l'attente de quelque chose qui ne viendra pas forcément, mais que nous choisirons de tout de même juger et d'interpréter à notre manière. S'il y a sommeil de spectateurs, il y a perte de confiance et de passion. Ne choisissons pas de laisser ces exploitants dans la peur de nous faire découvrir des choses, mais choisissons également de devenir les représentants de ce qu'ils attendent d'une salle de cinéma et des spectateurs qui l'habitent. Aidons-les à voir au-delà des chiffres, mais de regarder également dans les yeux de ceux qui s'enferment dans une salle de cinéma. Soyons les témoins d'une renaissance de l'amour de la prise de risque, et non les adjuvants d'un long chemin creux et en pente vers la fin de ce qui serait le bonheur d'un bon film. En tant que spectateur, en tant que cinéphile, en tant que cinéaste amateur, je veux que cela soit une pensée et un geste, et non simplement une évocation et une perte. En tant que cinéphage, je veux voir tout cela un jour renaître, et offrir alors la possibilité aux spectateurs de voir plus que simplement de la bêtise sur une toile faite de plaisir. Je veux du risque, car j'aime le cinéma et les cinéphiles. Sous-titrage Société Radio-Canada